Radou Miel et Anou étaient de passage à Québec pour présenter La Source des Femmes, un conte oriental inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 2001 en Turquie. Cette comédie met en scène des femmes qui décident de faire la grève de l'amour tant que leurs époux ne les aideront pas à faire venir l'eau dans leur village. Je ne vais pas jouer les stars de rock, ça va... Et elles ont le courage de dire, dans ce petit village turc, donc dans mon film, de dire le monde ne peut pas continuer dans cette crise-là, pour résoudre toutes les autres crises, on fait la grève de l'amour, on arrête, on arrête l'horloge du temps de l'amour, pour retrouver le vrai amour, pour retrouver le sens et retrouver la profondeur. Devant un public conquis, il s'est fait défenseur du droit des femmes. Une condition fragile des femmes, donc des mères, influence énormément la future cognition des enfants. Le combat à mener, c'est pour la cognition des femmes, c'est ça qui va apporter vraiment la démocratie, et éventuellement un espoir pour le futur. La première fois que j'ai vécu dans un village marocain, c'était dans le Haut Atlas, j'étais terriblement surpris, mais bon, c'était très drôle, parce que, effectivement, j'ai assisté avec les femmes, c'est rarement les hommes qui regardent la télé, les séries là-bas, il y a des télés qui marchent toute la journée, bien évidemment, il y en a très peu qui ont la télé. Et je suis tombé dans une soirée féminine, où elles regardaient des séries mexicaines, et elles étaient effondrées de la condition des femmes mexicaines. Je leur disais, mais c'est pas possible, c'était des roux, vous êtes tellement misérables à côté d'elles, vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez décider de rien, elles, elles ont une voiture, elles ont une maison. Bon, après, effectivement, elles ont des amants qui les quittent, qui les maltraitent, des maris. Vous n'allez pas pleurer sur leur soeur. Et c'était terriblement comique. Et comment l'être humain peut être altruiste ? Et comment cette télé aussi communique de l'autre bout du monde quelque chose dans des petits villas, c'était formidable. J'ai trouvé ça d'un tragi-comique énorme et d'un humanisme assez décalé. Et ça m'a donné aussi de l'espoir, ce qui est la vérité aussi de ces pays et de ces villages reculés, c'est que de toute façon, ça va changer. Après, avec des mauvaises choses aussi, mais de toute façon, ça va changer. Il y a une grande sociologue et philosophe marocaine qui s'appelle Fatima Mernissi, qui parlait de ça il y a déjà 10 ans, ça changera à cause de l'antenne parabolique et d'Internet. Même si Internet n'arrive pas encore complètement dans ces villages. Mais à un moment, les jeunes, ils vont voir comment on vit ailleurs. Ils prendront aussi les mauvaises choses. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas accepter éternellement à ce qu'on les marie de force, à ce qu'on les marie à 13 ans, à ce que leur adolescence et leur jeunesse soient complètement bousillées. Donc les choses vont progresser. Le réalisateur s'est confié sur son prochain film, l'histoire d'un avocat d'origine Maasai qui débarque à Los Angeles. Ça me pousse à faire un film un peu autobiographique sur mon départ de Roumanie, sur tout ça qui était un peu rocambolaise, qui était un peu à l'image de ce que je fais, Tragicomique. On verra, on verra. Moi, j'ai du mal à me raconter d'une manière frontale. Je me raconte toujours à travers d'autres histoires où je me cache derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...